Salut ! Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur mes pires achats de chez Action. Alors il est bien évident qu'en cette période de confinement, les magasins Action sont fermés et que donc les achats dont je vais vous parler ce sont des achats qui datent d'il y a un à deux ans. Donc effectivement j'ai suffisamment de recul pour pouvoir vous dire à mon avis non, laissez tomber quoi. Si vous me suivez, vous le savez, je suis une très grande fan des magasins Action. J'ai acheté énormément de choses pour faire la déco dans la maison et notamment en ce qui concerne les bougeoirs et les bougies. Les cadres photo, les cadres photo qui ont été transformés en plateau, les cendriers transformés en vase. D'autres types de bougies, les miroirs. Je n'ai jamais été déçue, les prix sont très intéressants, la qualité est au rendez-vous. Franchement ils sont compétitifs par rapport à des magasins comme Stokomanie, Jiffy etc. J'ai vraiment testé je dirais une très grosse majorité de leurs produits mais dans le lot comme partout en fait, il y a forcément des ratés. Et c'est ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. Si ça peut vous éviter d'acheter des produits qui ne sont pas ouf, autant que vous économisiez votre argent puisque moi je l'ai dépensé pour rien. Alors je ne le rappellerai jamais assez, non seulement cette vidéo a toujours été sponsorisée par ma carte bleue. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas dit. Mais ensuite ce n'est que mon avis. En ce qui concerne tout ce qui est travaux de déco dans les maisons, vous savez on trouve des bombes peintures. Alors par rapport au prix qu'on peut trouver chez Leroy Merlin par exemple. Moi en général la bombe c'est plutôt 10-12 euros, chez Action c'est 3 euros. J'en ai testé en noir, j'en ai testé en argenté, gris métal vous savez. J'ai absolument aucun reproche à faire à ces bombes de peinture qui sont juste ouf en termes de qualité. Maintenant les produits que moi je n'aime pas du tout, ce sont les pinceaux. Les poils tout ça c'est pas... Comment expliquer ? Quand vous peignez, évidemment ça va dépendre de ce que vous allez peindre. Pour avoir peint quand même pas mal de choses dans la maison, c'est pas terrible terrible. C'est vrai qu'au niveau du prix ça peut être intéressant parce qu'il me semble que c'est vendu par lot. Je les ai utilisés une fois et j'ai laissé tomber. Donc ça c'est pas génial. Il vaut mieux acheter des pinceaux de bien meilleure qualité chez Leroy Merlin ou dans les magasins concurrents. Sauf si vous avez envie de coller des choses ou faire des DIY maison, ou quel cas vous n'avez pas besoin d'avoir un pinceau de très grande qualité. Je ne sais plus pourquoi je m'en étais servi, mais je sais que c'était pour la maison et que je m'étais dit non mais c'est pas possible. Et du coup je m'en suis servi pour des DIY. Et là je me suis dit ouais ouais, ouais là c'est pas mal. J'aurais dû m'en douter quand je les ai achetés. Des fois on a tellement envie de faire une affaire en se disant ouais non mais là ça va être trop bien, qu'en fait non. Et j'avais acheté ça pour faire mes chaussures look boutin pailleté, rappelez-vous l'année dernière. Qui étaient couleur arc-en-ciel. Et j'avais utilisé du maquillage. Parce qu'à la base j'avais acheté ça donc chez Action. Ce sont des stylos à base de colle avec des paillettes. Honnêtement c'est très mauvais parce que ça redistribue très 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 mal les paillettes. Je vais vous montrer. En fait ça a une mine, un bout comme ça. Et quand on appuie, alors effectivement c'est de la colle avec des paillettes, on est d'accord. Mais c'est pas génial génial. En tout cas moi pour ce que je voulais faire c'était pas terrible. C'est difficile à étaler. Même avec un pinceau c'est pas facile. Pour avoir un joli rendu, ce que j'essaye de vous expliquer c'est que vous avez plus de colle que de paillettes. Donc pour avoir quelque chose d'homogène avec beaucoup de paillettes, comme on le verrait là dans le stylo, laissez tomber c'est pas possible. Alors effectivement vous pouvez l'utiliser comme base pour avoir de la colle et des paillettes par dessus que vous rajouterez. C'est joli comme ça dans le tube. Quand on le regarde on se dit ah ouais les couleurs et tout c'est sympathique. Mais après le produit en lui-même est pas génial. De toute façon c'est plus ou moins indiqué quand on regarde le descriptif. Il y a marqué colle avec des particules pailletées. Pour des décorations originales et pailletées sur tout type de matériaux. Peut mieux faire à mon avis. C'est bien peut-être pour les enfants. Et encore je vous dirais parce qu'il y a de la colle. Il faudrait pas qu'ils mettent ça à la bouche. Ou alors ce sont des enfants qui sont d'un certain âge. Mais non ça sert strictement à rien. A mon avis utilisez plutôt des paillettes ou quelque chose de bien meilleure qualité. Soit vous pouvez utiliser comme j'avais fait dans ma vidéo des paillettes de maquillage. Maintenant attention il faudra vraiment vraiment bien les laquer et bien bien faire tenir le tout. Parce que sinon vous allez vous en retrouver partout. Donc ça ça fait partie des rares produits dans la vidéo où je vais vous dire non. Ça vraiment non. C'est ma pause café pendant la vidéo. Il est très très bon le café de Georges. Et là il y a des gens dans les commentaires qui vont me dire le café de Georges. Oui Georges Clounet. Nespresso. What else ? Vous vous rappelez ? Dans la catégorie beauté j'ai testé donc pas mal de masques, de produits pour le visage. Qui sont vraiment intéressants. Il y a certains d'entre eux dont je ne vous ai toujours pas parlé. Dont je vous parlerai je pense un de ces jours en vidéo. Par contre vous j'avais testé ces fameux baumes Pepsi et Mentos. Alors c'est vrai que le packaging était très joli. Quand on le voit comme ça au premier abord on a juste qu'une envie c'est de l'attraper. Parce que ça peut rappeler également des souvenirs d'enfance etc. Les Mentos j'en mangeais plein quand j'étais petite. Et je me suis dit tiens ça va être original. Un baume à lèvres comme ça avec une odeur, avec une sensation de souvenirs d'enfance. Ça va être plutôt cool. Alors c'est vrai que c'était pas cher du tout. En plus du fait que le packaging est joli, le prix est attractif. Ça c'était vraiment un désastre pour moi. Ils ne sont pas du tout hydratants. Quand on l'applique c'est pas terrible. Je pense qu'il vaut mieux se diriger vers des baumes à lèvres de marques connues. Plutôt que vers ce genre de produit qui sert strictement à rien quoi. Vous comprenez ce que ça veut dire ? On se connait suffisamment maintenant pour que vous puissiez comprendre ce que veulent dire mes... Hein ? C'est bon ? On a un vieux couple maintenant. Ça fait 5 ans que je suis sur Youtube. Ensuite j'ai testé des pinceaux. Alors les pinceaux chez eux il y en a des bien, il y en a des moins bien. Ces deux là très sincèrement je les aime pas du tout. Bon ça ça faisait partie de deux lots. Ça c'était un lot à part et ça ça n'était un autre. Ça c'était relativement cher il me semble par rapport à ça. Ces deux pinceaux là donc qui font partie de coffrets qu'on trouve toujours d'ailleurs en magasin. Bon pas en ce moment parce que c'est fermé. Alors effectivement ce sont des pinceaux synthétiques. Oui j'utilise que des pinceaux synthétiques en réalité. Mes pinceaux préférés sont de la marque Real Techniques que j'achète en fait sur le site de beauté privée. Pour moi c'est vraiment les meilleurs. Maintenant il y a plein de marques qui font des super pinceaux on va pas se mentir. On peut trouver également des pinceaux pas chers sur des sites comme AliExpress et Wish. Si vous êtes habitué de ces sites vous pouvez tester des pinceaux qui sont vraiment bien. Notamment ce pinceau dont je vous ai déjà parlé que j'ai acheté sur Wish pour faire une vidéo pour vous donner un avis. Je m'attendais à une catastrophe en fait. Ce pinceau je l'utilise tous les jours je le trouve ouf. Si vous voulez chez Action je trouve que les packagings sont jolis. Souvent c'est dans des jolis coffrets etc. Après pour moi la qualité, le rendu, l'utilisation peut mieux faire. Pour le même prix on peut trouver mieux ailleurs. Alors je sais qu'il y a des gens qui seront pas d'accord. C'est toujours pareil que vous allez trouver un lot de pinceaux 3-4 euros. C'est pas très cher surtout qu'à l'intérieur souvent il y en a 3-4 ça ramène le pinceau à 1 euro. Vous pouvez toujours les acheter. Peut-être que vous avez pas les mêmes critères de sélection que moi. Et que vous vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'elle dit Lorette ? Non ils sont trop bien. C'est fort possible. Donc c'est pas forcément une question de prix. C'est une question de qualité de produit. Ensuite j'avais testé ces fameux bigoudis en mousse. Je teste quand même pas mal de produits pour essayer de faire des bouclettes. Parce que j'aimerais des fois dans les vidéos être coiffée différemment. J'avoue que je me casse pas trop la tête en général. C'est hop de côté. Et point barre. Et c'est vrai que j'ai envie par moment de faire des boucles, des choses différentes. J'aurais bien aimé pouvoir tester le fameux Dyson. Vous savez le lisseur là. Mais 500 euros comment vous dire un nom. Mais donc j'avais acheté ces fameux bigoudis. Alors ça c'était vraiment vraiment pas cher. Mais la qualité était juste catastrophique. Déjà à manipuler c'était pas évident. C'était une sorte de polystyrène si vous voulez. Ça franchement je vous les recommande pas. Pour une fois je vais vous dire non n'achetez pas ça. Parce que c'est vraiment pas terrible. A la limite il vaut mieux investir dans les bigoudis de grand-mère. Là ça c'est même pas la peine. D'autant que le produit de grand-mère tiendra sur le temps. Ça c'est non. Alors ça c'est pareil. Ça fait partie des pires oui et non. Ça je trouve que c'est un excellent produit en fait si vous voulez. Dans le sens où c'est une alarme. C'est à dire que c'est un porte-clé. Et que si on l'enlève comme ça. Et je vais le faire très vite parce que ça fait un boucan pas possible. Vous avez compris ? On va dire vous êtes dans les transports en commun. Ou alors vous vous promenez dans la rue. Vous tombez. Vous vous faites mal. Vous vous faites agresser. Peu importe. Vous pouvez avoir ça. Tirer dessus. Ça fait un boucan pas possible. Croyez moi les gens se retournent. Et si je vous dis que ça fait partie des pires. C'est parce qu'en fait ça se défait constamment. C'est le seul défaut. Alors moi au départ j'étais toute contente. J'avais mes clés de maison, clés de voiture et tout. Ça n'arrêtait pas de tomber. Plusieurs fois c'est tombé dans la rue. Et à chaque fois tout le monde se retournait sur moi. Et je me sentais hyper mal à l'aise. Les gens devaient se dire. Elle elle est pas bien. Qu'est-ce qu'elle fait avec une alarme ? Alors si vous voulez le concept est bon. Mais ça se défait trop vite. C'est pour ça que je l'ai mis dans les pires produits. Maintenant. Là où ça pourrait être intéressant. C'est par exemple si vous êtes à la maison. Imaginons vous avez une personne âgée dans votre entourage. Vous avez des enfants en bas âge etc. Vous avez peur qu'il leur arrive quelque chose. Ben vous pouvez toujours leur filer ça. S'il leur arrive un truc. Ils ont plus qu'à tirer. Et effectivement on entend l'alarme. Et on y va de suite. Je me dis que c'est pas la peine de l'attacher. Et de mettre des clés dessus. A mon avis il faut se le trimballer avec rien autour quoi. Mais c'est un peu compliqué de l'avoir dans la main constamment. Ou accrocher un pantalon. Mais malgré tout c'est un bon produit. Vous arrivez à me suivre ? Dans les magasins actions aussi on trouve beaucoup de fournitures scolaires. Pour celles et ceux que ça peut intéresser. En général c'est plutôt pas mal. Le rapport qualité prix est intéressant. Maintenant je me souviens avoir acheté du blanc. Vous savez en rouleau. Et le premier que j'ai utilisé m'a lâché entre les doigts. J'ai dû le jeter. En fait le problème c'est que je m'étais faite avoir pour le premier. Sur la façon dont ça s'utilise. Vous voyez c'est de ma faute. Parce que j'avais pas fait attention qu'il y avait un dessin. Au lieu de l'utiliser comme ça. Il faut l'utiliser tout simplement comme ça. Si j'avais tout simplement lu au lieu de faire l'imbécile. J'aurais évité d'en jeter un. Voilà. Parce que franchement il me semble que ça coûte dans les 70 ou 80 centimes les deux. Si on commence à parler de marque en grande surface. On est facilement à 2-3 euros quoi. Alors ça pour moi c'était vraiment le pire produit que j'ai acheté. J'arrive pas à parler. On est de bon matin. J'arrive pas à parler. On est en lumière artificielle. Vous l'aurez remarqué. Parce que là la lumière dehors c'est catastrophique. Il fait gris. Il pleuve yote. Donc on recommence comme avant avec la lumière artificielle. Je sais plus ce que je vais vous raconter. Je pars dans mes délires. Donc du coup oui le pire produit pour moi c'était celui-là. C'était les fameuses lunettes. Alors c'était original. En plus c'était pas cher. C'est à dire que le concept c'était de s'allonger. Et de pouvoir lire allongé. Donc c'était original on va dire. Mais non ça sert à rien. Parce qu'en fait on y voyait rien du tout. Et mais vraiment rien du tout. C'est à dire qu'à la base quelqu'un comme moi qui utilise des lunettes pour lire. Et pas que ça. Je m'en sers vraiment au quotidien. Déjà la vue elle est pas ouf avec ce genre de lunettes. Mais en plus très sincèrement c'est supposé grossir les lettres etc. Et ça servait strictement à rien. Je trouvais que c'était lourd. Que c'était très original malgré tout. Mais ça ne permet pas du tout de lire comme c'est indiqué. Ça tient pas ses promesses. Je les avais ramenées parce que je m'étais dit non non. C'est très rare quand je ramène un produit. Mais là pour le coup non. J'ai eu de belles découvertes dans le maquillage. Notamment en termes de palettes. Mais j'ai eu des déceptions aussi. Notamment sur ces deux palettes. Je m'en suis servi plusieurs fois. Effectivement à chaque fois j'ai tenté de lui laisser sa chance. C'est vraiment vraiment pas cher. Maintenant je pense que pour un petit peu plus cher. Effectivement un petit peu plus cher. Je vous dirais peut-être des palettes de chez W7. C'est une marque que j'aime beaucoup. Je pense que là vous allez me croire. Non je ne suis pas sponsorisée par la marque. Je les ai achetées ces palettes à chaque fois sur le site de beauté privée. Il me semble dans les 3 ou 4 euros. Mais là au moins on en a pour son argent. Alors il y avait également cette palette. C'est toujours en vente chez Action. Même si le prix est intéressant. Je trouve que la qualité n'est pas bonne. La pigmentation n'est pas terrible. Après ça dépendra toujours des attentes que vous avez. Et de vos critères de sélection. C'est ce que je dis tout le temps. C'est vrai qu'avec tous ces tests de maquillage que j'ai pu faire. Et notamment tous les produits que j'ai acheté sur le site de beauté privée. La marque W7 ressort souvent. Parce que je trouve que les palettes sont vraiment intéressantes. Et qu'il vaut mieux effectivement. Une fois de plus dépenser 4-5 euros supplémentaires. Mais avoir quelque chose de bien meilleur. Vous avez également la marque Bisse dans ces budgets là. Qui peut être intéressante encore plus pendant les soldes. Donc Action en termes de palettes de maquillage. C'est pas forcément le mieux qu'on puisse trouver. Dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ça aidera peut-être les gens à se faire un avis supplémentaire. Donc en fait ce qu'il faut retenir. C'est que beaucoup de produits chez eux sont bien. Mais malgré tout il y a des flops comme partout. Donc voilà j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501